Avec plus de 40 000 embauches en 2021, le secteur bancaire français est l'un des premiers employeurs de France. Alors, quels sont les métiers proposés par Société Générale ? Comment postuler ? Et quels sont les avantages ? Je suis Lauriane, responsable aux ressources humaines chez Société Générale, et je réponds aux questions que vous vous posez sur le recrutement. On commence tout de suite avec la question de Mathilde. Quel type de métier proposez-vous dans la banque ? Vous retrouverez dans la banque tous les métiers qui en font sa spécificité. Par exemple, des conseillers bancaires qui exercent en agence ou dans les centres d'appel, des spécialistes qui traitent les opérations bancaires ou boursières, des experts de la finance, comme les analystes de crédit, les gestionnaires de patrimoine ou les gérants de portefeuille. Vous retrouverez aussi tous les métiers que vous connaissez bien, comme les juristes, les experts comptables, les informaticiens et tous les métiers des ressources humaines. Et bien entendu, les métiers du digital, développeur web, data analyst, community manager. Le mieux, Mathilde, c'est de vous rendre sur le site Careers, qui recense l'ensemble des métiers que vous pouvez exercer chez Société Générale. Les métiers qui recrutent le plus sont les métiers en lien avec la clientèle, et Société Générale ne fait pas exception. Si vous regardez le site Careers qui recense toutes nos offres d'emploi, vous verrez que les métiers du conseil représentent 50% de celles-ci. Vous y trouverez par exemple des postes de conseillers pour la clientèle de particulier, en agence ou par téléphone, ainsi que des postes de conseillers pour la clientèle entreprise ou de professionnel. En moyenne, ce sont plus de 3 000 nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent chaque année, dont environ 2 000 pour nos agences présentes dans toutes les régions. Nous recrutons également plus de 4 000 jeunes par an, en alternance, stage ou VIE. Faut-il avoir fait de grandes études pour entrer dans la banque ? Non, pas forcément en Véliane. Il y a de nombreux métiers pour lesquels nous privilégions le savoir-être plutôt que les diplômes. Par exemple, si vous avez une expérience dans la relation client, et si vous êtes un ou une bonne commerciale, vous avez toutes vos chances. Bien sûr, certains métiers, notamment dans la finance, nécessitent une expertise que seules les études supérieures ou l'expérience professionnelle peuvent apporter. Quelle que soit votre situation et quel que soit votre diplôme, nous recherchons des collaborateurs motivés et qui partagent notre ambition, qu'est la satisfaction client. Alors n'hésitez pas, si une offre d'emploi vous intéresse, postulez. Quelles sont les démarches à effectuer pour postuler chez Société Générale ? C'est très simple, Lorraine. La première étape est de vous rendre sur le site careers.societegénérale.com. C'est le site sur lequel Société Générale publie toutes ses offres d'emploi. Vous y trouverez également des informations pour mieux nous connaître et découvrir toutes les valeurs qui nous animent au quotidien. La deuxième étape, c'est de faire une recherche sur le ou les métiers auxquels vous souhaitez postuler. Soit vous avez une idée précise et vous faites une recherche par métier, soit vous êtes ouvert aux suggestions et à ce moment-là, vous pouvez faire matcher votre CV avec nos offres d'emploi. Vous verrez, le principe est assez amusant et les résultats peuvent vous inspirer. Et pour terminer, vous créez un compte pour pouvoir déposer votre CV et avoir une vision complète de vos candidatures. En général, les candidatures sont étudiées sous quelques jours. Si votre profil correspond à une offre d'emploi, vous serez contacté rapidement pour un entretien de recrutement. Quelles sont les compétences attendues pour un conseiller de clientèle ? Il faut être à la fois à l'écoute, organisé, rigoureux, faire preuve de persévérance et avoir la fibre commerciale. En tant que conseiller clientèle, vous accompagnez vos clients pour tous les moments clés de leur vie. Premier compte bancaire, premier emploi, première acquisition immobilière et jusqu'à la retraite. Vous recrutez des étudiants en alternance ? Oui, Mehdi, nous recrutons tous les ans près de 2000 étudiants en alternance. On comptera d'apprentissage ou de professionnalisation, et cela sur plus de 200 métiers. Notre objectif, confier à nos alternants des missions qui ont du sens, qui leur permettent de progresser et de gagner en responsabilité. Autrement dit, les former et les préparer le mieux possible pour leur permettre de décrocher leur premier emploi, chez nous de préférence. Si vous êtes intéressé par une alternance, je vous invite à consulter les offres sur notre site Careers, dont le lien se trouve ici et dans le descriptif de la vidéo. Petite astuce Mehdi, le recrutement des alternants commence dès le mois de mars. N'attendez pas la fin de l'été pour postuler, vous aurez plus de chances pour trouver une alternance dans le métier qui vous plaît. Est-ce que vous proposez du télétravail ? Oui, Gaëtan. Depuis 2021, le télétravail fait partie intégrante de l'organisation du travail au sein du groupe. Quant au nombre de jours télétravaillés, cela dépend du métier exercé. Faut-il parler anglais pour travailler chez vous ? Pas forcément, Carole. Tout dépend du métier que vous souhaitez exercer et de l'orientation que vous souhaitez donner à votre carrière. Si vous travaillez dans le réseau d'agences en France, l'anglais est assez peu utilisé. En revanche, pour les postes en lien avec l'international, une maîtrise de l'anglais est indispensable. J'aimerais travailler à l'étranger. C'est possible ? Oui, nous sommes un groupe international qui compte plus de 117 000 collaborateurs présents dans 66 pays. Société Générale et ses filiales sont présents, en Europe notamment, mais également en Asie, aux Etats-Unis et en Afrique. Y a-t-il des avantages particuliers quand on travaille dans la banque ? Chez Société Générale, les collaborateurs peuvent bénéficier chaque année d'une prime d'intéressement et de participation aux résultats. La banque possède aussi l'une des meilleures conventions collectives pour les employés. Elle vous offrira par exemple des jours de congés supplémentaires comme les fameux RTT, des congés maternité ou paternité plus longs, des primes pour financer la garde d'enfants, les vacances d'été et les rentrées scolaires, ou encore des tarifs préférentiels pour vos opérations bancaires ou d'assurance. Que faites-vous pour favoriser la diversité et l'inclusion ? La diversité est un sujet qui nous touche particulièrement Marois. Avec plus de 117 000 collaborateurs et collaboratrices dans le monde, c'est autant d'identité qu'il nous faut respecter dans le groupe. Concrètement, cela se traduit par un certain nombre d'actions que nous mettons en œuvre au quotidien. Par exemple, l'égalité femmes-hommes. La nouvelle équipe de direction du groupe Société Générale est composée de 53% de femmes. Et dans les métiers managériaux du réseau d'agence en France, 46% des postes sont occupés par des femmes. Nous sommes également signataires de la charte Entreprises et Handicap. Plus de 5 000 postes ont été aménagés depuis 13 ans pour favoriser l'intégration des collaborateurs en situation de handicap. Aux côtés de la communauté Pride Analyze, nous défendons et appliquons une culture d'entreprise visant à promouvoir l'inclusion et l'égalité des droits des salariés LGBT+. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère vous avoir donné envie de rejoindre le groupe Société Générale. Nous attendons vos CV avec impatience. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 des experts. Sous-titrage Société Générale. Sous-titrage Société Générale.